Madame la Présidente, les dérèglements climatiques dont nous sommes tous responsables aujourd'hui sont connus et reconnus. A chaque nouveau rapport du GIEC, les constats sur l'inexorable avancée de ces dérèglements, sur ses effets déjà largement perceptibles et ses conséquences sur l'activité économique, sur les milieux agricoles et naturels, sur la pollution de l'eau et de l'air, et donc sur notre santé à tous, s'amplifie. Face à cela, il est nécessaire d'amplifier notre capacité d'anticipation et d'adaptation à ces changements climatiques. A l'échelle de la région Ronal-Pauvergne, nous proposons la création d'un GIEC régional afin d'affiner et d'actualiser le diagnostic à l'échelle de notre nouvelle région, de mettre en cohérence l'ensemble des contributions d'une large communauté scientifique. Ce GIEC régional devra permettre de définir une méthode de travail, de pointer les grandes questions émergentes, de mettre en lumière les points de vigilance et de prendre des engagements irréversibles d'aménagement du territoire pour accompagner au mieux les écosystèmes, les paysages, les milieux et les sociétés à ces changements climatiques. Ainsi, de tenter d'anticiper au mieux l'accès équitable aux ressources que sont l'eau, la nature et l'énergie. Nous proposons donc, dans la fonction 7 environnement, sous fonction 75 politique de l'énergie, d'abonder la ligne énergie et climat de 50 000 euros en autorisation d'engagement et crédit de fonctionnement. Ces crédits seront engagés sur la fonction 0 sur les lignes moyens généraux. Merci, M. Pinet. Merci, Mme la Présidente. Sous-titrage Société Radio-Canada